Salut et bon retour pour les réacs sur les films animés Scooby-Doo ! Ça m'avait presque manqué ! Ça m'a paru tellement long la saison 1 d'Amphibia ! Sérieusement ! Mais ouais, on va repartir un tout petit peu sur 3-4 films Scooby-Doo avant de faire la suite de la série Amphibia parce que j'ai envie, j'ai pas envie de me relancer tout de suite dans la série qui m'a pas particulièrement enthousiasmé dans sa première saison et on va parler donc du 3ème film de ce réalisateur dont j'ai oublié le nom dernier en date, ça me semble peut-être qu'il est revenu plus tard, je fais pas gaffe à tous les noms en détail mais voilà, il y a cette petite liste de films qu'il a fait et qui était au même niveau que le précédent ça pouvait promettre un peu plus au début mais j'ai pas trouvé que c'était si bien rendu que ça la fin est un petit peu assez moyenne pour moi en tout cas, on commence donc évidemment en Ecosse avec les bons sons typiques de la musique écossaise j'adore ce genre de musique, ça passe très bien pour moi avec une espèce d'introduction sous-marine de la faune locale très tupuque, très efficace et on voit un mini bateau de présence avec la fille de la famille Black qui a géré la compétition à venir dans le coin il y a une compétition écossaise avec les épreuves ultra typiques et on va pas dans le détail on met juste en avant le lancer de rondin et un peu le lancer de poids mais si c'est tout ce qu'on montre ça aurait été cool d'en voir un peu plus que ça mais on insiste un petit peu sur le lancer de rondin elle met en place des épreuves qui vont pas tarder à avoir lieu donc on fait un petit peu ça seulement, voilà, il y a à ce moment là la créature du Loch Ness qui semble apparaître dans ses eaux qui est censée être une légende évidemment et ultra connue, Loch Ness, évidemment et qui fout un peu les jetons le bateau, pas en tous les sens, tout ça, tout ça et c'est le début du mystère que se passe-t-il, qu'est-ce que ça veut dire et bien on va le découvrir avec notre Scooby-Gang qui se rend dans le coin parce que, et ben, il se trouve que la fille qui organise donc ces jeux et qui est un petit peu mise à mal avec ce qui se passe c'est une cousine de Daphné elle a un peu de sang écossais Daphné ok c'est cool hein de pouvoir faire des liens avec un peu tout et n'importe quoi on peut revenir à pas mal de générations en arrière et trouver des liens avec tout et n'importe quoi c'est toujours pratique ça donc ouais, elle a des liens écossais c'est pour ça qu'elle est rousse ça doit jouer un rôle excusez-moi et elle a invité ses amis pour les festivités même si, évidemment, il y a quelques petits problèmes puisque le monstre va faire son apparition et il faut que ça arrive plus le peu à ce moment-là ils se rendent donc au château de la famille éloigné en tombant comme par hasard en chemin sur le monstre de Loch Ness qui nage juste à côté d'eux histoire de dire alors est-ce le monstre de Loch Ness ? est-ce que ce n'est pas le monstre de Loch Ness ? alors monsieur restantier c'est un petit peu le problème que j'aurai avec la conclusion de fin là-dessus mais le fait est que en le suivant mal ils finissent par péter une rambarde s'écraser dans l'eau et la Mystery Machine n'a rien la Mystery Machine elle va s'en prendre plein la gueule dans ce film c'est assez incroyable mais ce truc ça ne sert absolument à rien qu'il ait mis son camion sur la rambarde et qu'il ait fait un plongeon avec ça de toute façon ils arriveront à la remonter et elle s'en sortira bien encore c'est juste histoire de dire elle va s'en prendre plein la gueule et à la fin elle finira par être détruite ça va être un petit peu le suspect ce qu'on en saura la petite chute qui finira mais voilà ils finissent par arriver au château avec donc la cousine de Daphne qui se présente qui présente un petit peu l'histoire de ses ancêtres comme quoi il y a toujours eu des poisses parce que le truc de leur famille c'est un petit peu d'être des aimants à catastrophe et tout le monde se tourne vers Daphne en sous-entendant certaines choses et ça se trouve on a la réponse pourquoi ? à chaque fois qu'ils vont quelque part il se passe des trucs de merde c'est elle c'est elle c'est le petit truc un petit peu drôle la présentation est bonne en toute sincérité la présentation de l'environnement du mystère qu'on met en place un mystère qu'on a pu un petit peu avec le Loch Ness qui quand même c'est une légende c'est une grande légende connue par tout le monde en disant via Vera qu'il y a eu plus de 2000 témoignages de son existence qui n'ont pas encore été prouvés scientifiquement ça reste toujours un grand mystère je ne sais pas si c'est totalement vrai ou s'il a un petit peu grossi les chiffres mais ça ne me surprendrait pas ce nombre là on met bien en place la situation l'endroit qui est donc dépeint avec donc ces petites coutumes typiques peut-être un peu clichés sur les bords mais pas non plus exagérés c'est un peu comme le film précédent un petit peu moins poussé donc ça ça passe bien et on met en place suffisamment de personnages pour pas que le méchant le coupable soit évident au premier abord parce que voilà je vais vous présenter un petit peu à la petite liste des suspects potentiels il y en a pas mal donc il y a évidemment la cousine de Daphné qui n'est pas coupable puisqu'elle l'essuie tout le temps il y a la famille Agarthe avec les deux frères qui sont du genre casse-coupes pas très réfléchis et le père qui est du genre très entrepreneur qui ne croit pas du tout à cette légende du Loch Ness mais il apprécie qu'elle existe parce que ça permet de faire des affaires alors tu vois le gars c'est assez typique et j'apprécie le fait qu'au bout du compte ce ne soit pas lui le coupable ça aurait été peut-être un petit peu trop redondant avec d'autres cas vu avant et donc il y a ça mais il y a d'autres cas il y a le vieux fou du village si j'ose dire c'est un type de personnage typique on sait que c'est jamais le coupable mais il faut qu'on le mette deux épisodes sur trois toujours le bien je vous préviens je vous préviens l'esprit du monstre de Loch Ness se rend compte que vous lui manquez de respect faites attention je vous mouris ce genre de connerie et tu vois tout de suite que c'est juste un vieux taré qui a cassé le telir et ça va pas plus loin que ça c'est toujours la même chose la spécificité du gars il louche et il s'appelle Duncan parce qu'on est obligé d'avoir un écossais qui s'appelle Duncan sinon il y aura un truc qui manque sinon aucun intérêt ce personnage n'a aucun rôle important il est clairement pas lui le coupable et nous avons deux scientifiques en un certain sens de sociologues je sais pas s'ils sont super clairs là dessus peut-être qu'ils sont spécialisés dans certains trucs c'est à dire d'une part le professeur voilà putain comment elle s'appelle Fiona voilà elle s'appelle Fiona truc mûche qui est donc vraiment à fond pour la recherche du Loch Ness elle est persuadée qu'il existe et donc elle s'est ruinée pour avoir des preuves pour rechercher des photos etc etc elle n'a pas su vraiment prouver ça tandis qu'elle est confrontée à un confrère avec qui elle a un passif qui lui croit le total opposé le monstre du Loch Ness qui est une légende ridicule et il faut arrêter de croire en des chimères comme ça donc il y a une espèce de rivalité qui se crée entre eux bien entendu l'autre scientifique en question enfin je dis scientifique une fois de plus je ne sais pas exactement son statut il s'appelle Sir Ian ce mec il se rend dans le château de la cousine parce que il va bientôt y avoir ces festivités ces épreuves d'Ecosse et il a une entrée un peu fracassante au sens très littéral puisqu'il a vu un rondin de bois juste à côté du vitrail d'entrée il s'est dit tiens j'ai envie de faire un petit jeté et donc excusez-moi je n'ai pas pu me retenir je suis écossais introduction très sympa c'est pas grave monsieur je vous enverrai juste la facture parce que ça ne coûte pas rien ce genre de merde c'était complètement con je trouve comme introduction mais après coup on montre que c'est un petit peu une caractéristique récurrente du gars il ne fait pas gaffe il détruit un petit peu le truc sans faire gaffe et puis il a pas mal d'influences il a des liens avec le gouvernement tout ça c'est vraiment c'est pas super clair exactement ce qu'il fait ce gars il préside des concours de ce niveau là il gère ce genre de crise c'est très bizarre le mec a beaucoup d'étiquettes apparemment et puis pour terminer il reste le dernier suspect potentiel Dale une sorte de chercheur de mystère mais ultra spécialisé puisqu'il a ça Loch Ness Monster Machine il s'est très inspiré de nos héros pour son van lui qui est à fond dans la recherche du Loch Ness c'est important il peut lire beaucoup de trucs et ouais j'aime pas trop ce personnage il a une voix déjà un peu débile non 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 qu'est-ce que vous faites tout le secteur doit rester tel quel pour qu'on puisse trouver des preuves il y a peut-être du fait que Savoie me rappelle beaucoup celle de Gontran dans Des Filles Extrêmes et j'ai jamais été frère de Gontran ça doit jouer je sais pas j'ai du mal avec Savoie et puis c'est un petit peu le gros geek un petit peu en chair très caricatural c'est pas drôle j'ai pas vraiment apprécié vers la fin il devient acceptable un tout petit peu mais bref voilà on a cette belle liste de personnages et un truc que je trouve intéressant c'est qu'on leur donne des importances suffisantes la plupart pour qu'on puisse imaginer que ce sont des copains de potentiel et ça m'a pas paru évident qui serait responsable en fait qui serait derrière le masque autre guillemets il y aura pas vraiment de masque ce sera des robots c'est un truc qui se domine assez vite un truc de cette taille c'est évident que c'est pas un mec qui porte un masque seulement donc il y a toute cette mise en place alors que bon nos héros se retrouvent un petit peu à cet endroit il y a évidemment Samy et Scooby qui ont peur mais qui ont quand même un petit peu envie de bouffer et c'est là qu'il y a Shannon qui leur présente une spécialité du coin le Haggis qui n'a jamais été un plat très très ragoûtant vu comme ça et je trouve quand même qu'ils sont un peu hypocrites ils sont capables de bouffer tellement de trucs des trucs qui sont un peu contre-narture avec des mélanges sucrés salis mais n'importe quoi mais là il y a quelque chose d'un tout petit peu plus recherché en matière de viande ils disent non on va même pas essayer de goûter vraiment un petit peu des connards c'est un petit peu le gars comme par hasard ceux-là même ceux-là avec l'appétit d'ogre qu'ils ont ils sont pas prêts de bouffer ça c'est peut-être le truc un peu le truc un petit peu moqueur du coin qui était de trop c'est aussi pour justifier que la nuit qui viendra ils se lèveront parce qu'ils auront faim et après avoir passé beaucoup de temps c'est un petit peu le problème de ce genre de format on sent que l'histoire en elle-même n'a pas été prévue pour durer aussi longtemps mais il faut quand même tenir à 1h10 après beaucoup de temps de suspense un petit peu grossier ils finissent enfin par tomber sur le monstre du Loch Ness semble-t-il qui est un 3D une 3D plutôt pas mal incrusté je trouve pour l'époque ça date un petit peu ce film mais je trouve que ça fait un travail pas trop mal on voit la différence c'est pas non plus super bien fait mais je trouve que c'est pas dégueu dans l'incrustation on aurait pu faire largement pire bref ils sont attaqués par ce monstre c'est là des bandades ils fout tout un boucan dans les tentes pour prévoir les épreuves etc ce qui fait que ça va être délicat à faire ça par la suite puisque oui tout est foutu en l'air il y a même sur Yann qui dit ah je suis plus sûr si je veux être avec vous vous avez intérêt à réparer ça elle est un petit peu désenchantée Shannon mais elle finit par se dire ok il y a les frères Agarthe qui finiront bien par m'aider ils vont les voir et hors champ ils répareront tout ça les tentes et tout tout est réparé ça fait partie des trucs que j'ai du mal à comprendre en fait par les motivations parce qu'une fois qu'on connait l'identité du coupable tu dis pourquoi en fait pourquoi cette personne a voulu faire ça j'ai pas compris c'est un dommage collatéral qui ne sert à rien c'est assez étrange c'est assez étrange enfin bref on passe donc à la partie enquête où je vais avoir moins de trucs à dire évidemment comme d'habitude parce qu'on se déplace d'un coin à un autre il y a nos héros qui visitent un petit peu la vie ils se disent tiens on va se séparer en deux groupes avec Samy et Scooby qui s'occuperont de la Mystery Machine et les autres Fred et compagnie avec Shannon sur le bateau du professeur Fiona qui scruteront les mers pour voir un petit peu la présence du monstre en n'étant pas particulièrement réfléchi parce que d'un côté Fred et compagnie ils tomberont sur le monstre du Loch Ness mais ils s'attendent à le tirer dans un filet vraiment t'as rien prévu de plus que ça je vais jeter un filet à la mer on va le voir un truc de cette taille c'est bien c'est bien Fred c'est bien Fred très réfléchi et de leur côté Samy et Scooby seront renvoyés et là aussi je ne comprends pas pourquoi il y a quelqu'un qui modifiera la signalisation d'un panneau pour les faire aller dans une forêt très en dents de scie et où évidemment le monstre du Loch Ness pourra apparaître pour les attaquer et je ne comprends pas pourquoi en fait là aussi ça fait partie du truc qui n'appuie pas des masses parce que je je vois un tout petit peu l'idée mais pourquoi eux en particulier pourquoi il fallait que ce soit à ce moment là précis je ne comprends pas très bien en fait je ne comprends pas très bien puisque bon ils finiront par se faire attaquer évidemment par le monstre du Loch Ness j'en ai pas parlé mais il y a également quelques chansons un petit peu originales dans ce film et ouais ouais j'aime bien les petites instrumentales typiques écossaises derrière mais le refrain l'air tout ça j'ai pas particulièrement marqué c'était très vite oublié malheureusement je fais quand même un extrait histoire de dire voilà dites moi si pour vous ça rentre bien personnellement ça s'est coûté sans plus donc il y a cette course poursuite où ils finissent par se retrouver dans le van à lui faire faire des tonneaux n'importe quoi et au bout d'un moment ils finissent par sauter en l'air et faire je ne sais pas combien de kilomètres comme ça par dessus la brume du coin parce que ça joue sur le fait aussi qu'il y a pas mal de brume dans cet endroit là de l'Ecosse ils finissent par retomber comme par hasard sur le bateau de Fred et compagnie après qu'ils aient perdu évidemment le monstre du Loch Ness de leur filet donc tout ça pour dire que le monstre est réapparu il leur a fait peur et ils n'ont pas réussi à avoir grand chose voilà et la seule chose qu'a le coupable à ce moment là c'est juste nos héros qui ont assisté à semble-t-il l'existence du monstre du Loch Ness et c'est un peu faibleur quand on s'y penche une fois de plus quand on reviendra un petit peu sur sur la résolution après coup il y a Sir Yann qui se fait bien voir venir dans un gros bateau de gouvernement qui a été donc affrété pour gérer un petit peu le coin et faire en sorte que tout se passe bien donc on va un petit peu zoner dans le dans le coin du lac et faire en sorte qu'il y ait s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement et très vite il y a notre groupe qui le suit déjà en laissant tomber un petit peu la professeure Fiona et qui qui le convainc de les laisser faire pas mal de trucs alors que bon quoi qu'il ait connu d'avenir d'adance il y a là je vais dire ok vous voulez emprunter notre sous-marin pour faire un petit peu de recherche sous-marine ok faites donc faites donc d'accord ils prennent le sous-marin du bateau un sous-marin miniature comme ils disent qui a une fonction caméra c'est un petit peu important ça et ils suivent je sais pas exactement quel signal j'ai pas fait gaffe à ça peut-être ça pèse détail pour finir par se retrouver après quelques petites péripéties dans une grotte sous-marine où il y a des cadavres d'anciens légionnaires du coin je sais pas d'anciens soldats écossais qui sont là histoire de dire parce que ça n'importe rien je sais pas pourquoi vous avez mis ça en place ils essayent de dire ouais si ces cadavres sont là pour un petit peu mourir dans le coin je veux dire ça doit y avoir une sortie autre que la sortie sous-marine et on ne joue pas là-dessus à part pour signifier que ouais le coupable peut-être pour mettre en place son monstre ici parce que oui on verra le monstre du Loch Ness le faux monstre du Loch Ness ici et bien qu'il a employé cette voie-là plutôt que de passer par les mers oui ok à quoi ça servait de foutre des putains de cadavres je ne sais pas trop à moins que ce soit un petit détail historique important qui soit véridique à ce moment-là ok ça peut être un petit peu ça peut être un peu cool mais j'avoue que ça n'a pas été présenté de la manière la plus la plus carrée qu'il soit pour que ça passe bien comme ça pour moi enfin bref comme je l'ai dit ils finissent par se faire attaquer par un autre monstre du Loch Ness qui donc les poursuit un petit peu ils finissent par fuir en mer et par casser légèrement leurs sous-marins avec quelques petits bras qui ont été détruits notamment celui qui matait la petite caméra pour prendre des images et c'est la seule chose à laquelle ça a servi tout ce passage-là en fait ça ne met en place absolument rien de précis à part le fait que oui l'apparition du Loch Ness est clairement évidente et ça c'est quelque chose qu'on avait vu avant peut-être ça on fait un petit peu durer ce film pour ce qu'il a raconté malheureusement et vous voyez ça amènera à un des problèmes que j'ai à la fin donc on en parlera plus tard mais voilà la caméra s'est cassée et est au fond de la mer il y a le gouvernement qui n'a absolument aucun problème avec le fait qu'il y a des jeunes qui leur ont pris leur sous-marin et qui l'ont un petit peu cassé en se promenant rapidement ça ne les dérange pas apparemment et ils ne vont pas retenir particulièrement leurs témoignages sur ce qu'ils ont eu parce qu'ils n'ont toujours pas de preuves directes c'est quand même pas de même quand on n'est pas enceint ils auraient pu avoir l'appareil photo la caméra aurait pu marcher et leur donner des images mais non ça n'a jamais su fonctionner tout ça pour de toute façon un truc qui sera démenti après donc ouais le fait est qu'après ça ils sont remis sur le rivage ils rejoignent leur van où il y a Dale donc celui qui essaie de les concurrencer avec seulement le monstre de Loch Ness qui a dormi dans le coffre enfin pas dans le coffre dans le je ne sais pas comment on dit ça dans le truc arrière quoi et qui décide de les joindre parce que son van a été enlevé on lui a volé son van et donc il y a un petit peu déconfié par rapport à ça il est déçu un petit peu et il ne sert pas à grand chose à part un tout petit peu appuyé que son van il a parce que après coup c'est incroyable ils vont encore être attaqués par un monstre de Loch Ness ça n'arrête pas c'est 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 très répétitif je ne vous cache pas c'est très répétitif ils se font attaquer par un monstre de Loch Ness il y a un gag que j'ai trouvé un peu bizarre où ils se font passer pour des ramoneurs Scooby et Sammy il y a toujours le côté un petit peu excessif mais voilà ils lui ramonnent les narines et ça le fait éternuer alors qu'il ne peut pas éternuer c'est une machine et on le voit dans très peu de temps parce qu'il y a plusieurs le monstre de Loch Ness ok je sais que c'est un gag mais c'est super bizarre c'est pas super bien réfléchi pour moi et en parlant de gag par réfléchi à un moment donné il tombe sur un mouton qui les accompagne dans la course poursuite qui a une gueule de débile mentale et je sais pas que j'ai pas compris c'est pas drôle pour moi il fait c'est drôle non j'ai pas compris si c'était un gag qu'on a tendu sur deux minutes j'ai pas saisi pourquoi il était là mais bref c'est venu c'est parti c'est pas grave et donc ça n'a pas marché sauf que c'est un petit peu parce qu'au bout d'un moment alors que leur van est fini par être détruit après tout ce qui s'est tapé c'est que maintenant qu'il finit par avoir un petit peu l'air carréne qui lâche il aura tenu longtemps mais bon il sera réparé pour le prochain film assurez-vous ce monstre de Loch Ness qui finit par s'arrêter puisqu'il tombe en panne enfin je crois que c'est ça parce que c'est pas super clair et en fait c'est juste une bâche avec une espèce de tête qu'on a mis par dessus le van de Dale qui a été volé donc on lui a volé son van pour faire un troisième monstre de Loch Ness parce qu'il y en a deux autres faux monstres de Loch Ness et ouais il y en avait pas assez trois c'est mieux que deux c'est tellement un petit peu abusé de faire ça mais ouais le monstre de Loch Ness au bout du compte qu'ils ont vu n'était pas un monstre de Loch Ness c'était une dissimulation et ils finissent par se dire ok on va coincer un petit peu tout ça en prévoyant un petit piège en mer et aussi sur terre sait-on jamais parce qu'il s'est fait montrer sur terre aussi donc ils organisent ça un petit peu entre eux avec Dale et Shannon en plusieurs petits groupes avec toujours évidemment les amis et Scooby qui servent d'abord on ne change pas une équipe qui gagne et il y a un petit souci malgré tout c'est qu'ils utilisent le bateau de Sir Ian enfin le bateau que Sir Ian a amendé au gouvernement et il y a l'équipage de ce bateau qui fait une petite mutinerie parce qu'ils se disent non on ne veut pas les capturer comme ça nous on veut le capturer et le revendre pour se faire du pognon en gros ça va nulle part à part donner une excuse pour que ce soit un peu le bordel dans les déplacements j'ai pas compris ça mais aussi pour montrer un tout petit peu un tout petit peu de moments badass avec Daphne et Shannon parce qu'elles sont un petit peu capturées par ceux-là vous n'aviez absolument aucune idée de comment montrer ça et vous avez un petit peu forcé un petit conflit tertiaire rapidement comme ça j'ai pas compris l'intérêt je vous le dis vers la fin j'étais beaucoup moins pris dedans qu'au début parce qu'il y avait les répétitions qui se faisaient un petit peu trop et au bout du compte donc malgré ça il va y avoir deux monstres de Loch Ness qui apparaîtront un dans la mer et un autre sur terre et on se dit ouais c'est bizarre donc il y a deux monstres de Loch Ness qu'est-ce que c'est ce bordel et après pas mal de péripéties de petits délires physiques qui passent sans plus on voit que ce sont des machines qui en fait étaient dirigées par d'un côté les frères Agarthe mais surtout par la chef de l'opération c'est-à-dire le professeur Fiona qui faisait ça parce qu'elle voulait qu'on arrête de ne pas la croire elle voulait forcer un petit peu des preuves pour qu'on croit que le monstre de Loch Ness existe et les frères Agarthe ils ont juste suivi le mouvement parce que c'est des casquilles ils se disent c'est trop cool de faire ça c'était un peu basique pour moi comme je l'ai dit c'est un peu bizarre certains trucs que vous avez fait dans cette optique-là parce que ça n'a pas particulièrement aidé votre point de vue je veux dire que vous êtes acquis Samy et Scooby qui étaient sortis pourquoi Samy et Scooby en particulier pourquoi tu n'es pas apparu directement devant devant le professeur Yann avec ta machine ma grande pourquoi tu as fait ça indirectement avec d'autres genres je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça comme ça alors qu'il était présent et le fait de s'attaquer de se centrer à ce point sur Samy et Scooby pourquoi pourquoi tu pensais que ces deux témoins en particulier te serviraient particulièrement je ne comprends pas je n'ai pas très bien compris ton modus operandi c'était un petit peu con pour moi et le truc un petit peu gênant particulièrement par rapport à ça c'est que elle se fait juste un peu taper sur les doigts et puis voilà en fait après coup elle est libre elle fait ce qu'elle veut elle traîne encore avec Soria il n'y a pas de problème le mystère est résolu tout va bien on ne coffre personne je veux dire il y a quand même dégradation de matériel il y a quand même eu agression un peu directe même si ce n'était pas voulu pour faire le match il y a quand même eu agression directe il ne devrait pas y avoir un peu eu garde à vue de quelques jours un truc comme ça non apparemment non et donc on est content les épreuves qu'on a tout petit peu teasées se déroulent bien très vite mais il y a un dernier rebondissement parce que la caméra du sous-marin dont j'ai parlé il y a quelque temps est restée active et a photographié la présence d'une créature sous-marine à plus de 200 mètres sous la surface et donc c'est un endroit où il ne pouvait pas aller le monstre créé par la professeure Siona tant plus qu'elle n'était plus là quoi et donc ça s'attend à prouver que le monstre de l'Hopnes semble exister et puis ça concorde avec les photos qu'elle aurait prises avant et donc elle est contente on finit enfin par reconnaître qu'elle avait un peu raison et Yann est prêt à oeuvrer avec elle pour étudier sans plus en détail ce qui ne laisse absolument aucune ambiguïté sur la présence du monstre de l'Hopnes même pas pour nos spectateurs ça aurait pu être un truc genre on voit le monstre de l'Hopnes rapidement en disant on n'a pas trouvé le monstre de l'Hopnes mais c'est bien de laisser ça un mystère et puis paf on voit une petite apparition du monstre de l'Hopnes en histoire de dire quand même quelque chose de cette ampleur là une telle légende ne doit pas être prise à la légère ok mais là vous dites les gens savent en fait le monstre de l'Hopnes existe il y a Vera qui dit à la fin c'est bien que certaines choses restent des mystères ben non en fait c'est plus un mystère vous avez une preuve assez directe assez concrète que cette créature existe et je trouve ça dommage vous aurez pu être un tout petit peu plus ambiguë un peu moins directe c'est un petit peu voilà et c'est vraiment ça qui est dommage parce que ça met en place quelque chose de cool avec l'Ecosse ce petit lien avec Daphné le fait que on jongle avec un mystère de cette ampleur là le monstre de l'Hopnes c'est pas juste un monstre à la con qu'on démasque comme ça c'est un peu plus compliqué mais vous vous êtes étendu sur un peu trop de trucs vous avez pas particulièrement géré un grand mystère avec une résolution plus satisfaisante que ça et l'après coup la conclusion la fin elle laisse pas de marque en fait c'est ça qui est dommage parce que le début était vraiment prenant j'étais un peu pris dans le début et bien à la fin c'est devenu ok ok ce qui fait que en toute sincérité je préfère quand même le film précédent en fait maintenant que je me replonge un peu plus dans le détail je dirais que c'est du 10 et demi sur 20 pour moi ça se regarde sans plus une petite distraction comme ça ça aurait pu être pire ça aurait pu être mieux mais c'est toujours un peu plaisant dans le ton on retrouve toujours bien un personnage j'ai pas de problème avec ça et par la suite on va voir ce qu'il en est parce que le suivant semble pas promettre un mystère de grande envergure légendaire ou quoi que ce soit donc j'attends de voir j'attends de voir une fois de plus je découvre ces films à l'aveuglette donc je ne sais absolument pas comment ça va être géré donc voilà c'est ce gros mystère est-ce que ça va être bien est-ce que ça va être nul ce que ça promet pour l'instant c'est très vague sans mauvais jeu de mots le suivant film à bientôt donc pour Allo à Scooby-Doo Bye